alors bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des aquarelles isaro de la palette que propose show and flower pour la nouvelle collection rêve nordique habituellement isaro propose de vendre ses aquarelles sous forme de tubes donc ce sont des tubes de 7 millilitres qui se présentent de cette façon donc là pour show and flower isaro a proposé une petite palette aux couleurs de la collection avec des quarts de godets et avec des couleurs inédites donc la collection rêve nordique de show and flower c'est ce combo de couleurs là effectivement dans la palette on retrouve les mêmes couleurs donc ce sont les couleurs ver norman je vais vous les présenter rapidement sachant que certaines sont existent en tube comme celle ci ver norman ou rose beverly et puis d'autres sont inédites et n'existe pas donc chez isaro déjà sur packaging donc c'est une petite boîte en carton comme ceci et puis à l'intérieur vous allez retrouver donc les petits les quarts de godets que j'ai moi j'ai mis là je les ai enlevé donc vous avez cette petite boîte en carton avec les quarts de godets à l'intérieur que j'ai enlevé que j'ai déposé moi dans ma palette parce que c'est plus pratique pour prendre les couleurs et dans le petit kit donc vous avez derrière la présentation de toutes les couleurs avec leurs caractéristiques donc leurs pigments leur s'ils sont elles sont permanentes ou pas si elles sont granuleuse ou pas et puis voilà donc ça c'est très intéressant donc moi dès que j'ai reçu ma petite palette il ya un petit nuancier qui est dedans vous n'avez plus qu'à compléter avec le nom des couleurs évidemment dès qu'on reçoit sa palette on se fait un petit nuancier pour voir un peu à quoi correspondent ces couleurs donc le vert norman il est un petit peu granuleux le céruléum gris et puis le terre d'ombre brûlée et le beige rosé donc là ce sont des couleurs qui sont pas perlescent donc il ne brille pas forcément et ensuite on a les couleurs perlescent donc quatre couleurs le vert clair perlescent le bleu clair perlescent l'anthracite perlescent et le rose beverly donc c'est des couleurs qui brillent qui ont tendance à briller vraiment surtout à la lumière non naturelle donc dans cette palette vous avez les trois premières couleurs qui sont granuleuses et qu'on voit légèrement lorsque vous utilisez du papier à grains les autres donc on a quatre perlescentes qui on voit vont avoir tendance à être pour certaines semi semi transparente donc voilà la palette est intéressante parce que du coup elle va vous offrir à la fois nuances différentes et puis à la fois vous pourrez jouer sur la perlescence pour faire briller vos colorisations de fin d'année alors sur le combo de couleurs effectivement on a deux couleurs qui sont assez proches un vert et un bleu et un autre bleu ici on a plusieurs gammes de verts et puis un rouge un peu plus rouge que celui ci qui est plus rose beverly ces couleurs pour moi je les trouve beaucoup plus intenses que celle ci qui sont déjà assez clair je me suis amusé un petit peu à regarder quel nuancier on pouvait faire parce qu'évidemment lorsqu'on reçoit des couleurs et qu'on ne les connaît pas ce qui est intéressant de voir c'est quelles possibilités elles offrent donc je sais pas si vous voyez vraiment celles qui sont brillantes ou pas je me suis amusé à prendre certaines des couleurs ici donc toutes et puis de les mélanger avec quatre couleurs et j'ai pu voir apparaître des couleurs qui me plaisait vraiment beaucoup du coup des violets que je trouve très très intéressant et puis des beiges rosés également avec une touche du coup comme elle est granuleuse celle ci ça donne une impression de duochrome voilà c'est beige c'est marron donc on peut voir évidemment que dès qu'on travaille les complémentaires donc des verts avec des rouges on va obtenir des marrons chauds selon la quantité si on met autant de l'un que de l'une que de l'autre et puis donc des couleurs aussi qui sont des verts d'eau et puis des jolies couleurs un peu dans des dégradés de verts qui vont être plus dans des teintes un peu plus kaki voilà verts kaki que j'aime beaucoup aussi donc j'ai développé en fait ces couleurs qui me plaisait beaucoup en essayant de développer des violets donc en mélangeant ces deux couleurs donc le vert norman le rose beverly forcément quand vous mélangez une couleur granuleuse avec une couleur perlescente vous allez obtenir des couleurs perlescente et puis cette gamme là que j'aime beaucoup qui est dans des teintes un peu violette violines selon bien sûr la quantité d'eau qu'on utilise avec un mélange du rose beverly et puis du bleu clair perlescent voilà et à des teintes de verts clairs verts d'eau verts un peu glaciers j'avais envie de mélanger un peu ces deux couleurs là pour faire des réalisations avec cette cette collection là juste pour compléter dans cette gamme là chez isaro vous avez aussi que je trouve très très beau le la glacé le sommet éternel et le rêve tropical donc ce sont les perlescente aussi alors je commence par le sommet éternel qui est vraiment extrêmement sympathique pour faire la neige il est légèrement bleuté pareil ainsi il est très léger très léger le bleu beverly qui est plutôt assez tropical qui peut monter un peu en intensité quand même très lumineux très transparent et le la glacé qui est vraiment un bleu un peu d'un trente rennes enfin qui est perlescent et du coup qui va faire des jolies nuits étoilés voilà une fois c'est qu'on voit mieux la brillance alors voilà avec ces aquarelles qu'est ce qu'on peut faire du coup je voulais vous montrer à mes dernières réalisations avec la collection rêve nordique de show and flower je vous en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo je suis en train de faire un carnet midori donc c'est une imitation c'est à dire c'est plusieurs carnets qui vont venir s'insérer dans une normalement c'est un carnet de voyage donc normalement c'est en cuir moi je vais voir sous quelle forme je vais faire cette couverture en tout cas l'idée c'est de réaliser plusieurs petits carnets alors moi je me suis mis des thématiques par marque j'ai aussi probablement faire un carnet de couleurs mon carnet show and flower avec la collection rêve nordique se présente comme ça donc ce sont voyez trois doubles pages avec du papier aquarelle d'albe 300 grammes 100% coton donc c'est simplement trois doubles pages et puis une couverture en papier kraft pour l'instant que je suis venu à intégrer les unes dans les autres insérer donc les unes dans les autres plutôt et puis j'ai fait une colorisation chaque fois une petite scénette donc comme ceci je vous laisse découvrir chaque scénette alors au départ je suis pas partie du combo de couleurs donc de la palette isaro du kit qui a été fait pour rêve nordique donc là je suis resté sur ma palette plutôt habituelle je vous rappelle juste peut-être la dimension des pages 10 par 30 voilà c'est un format que j'aime bien donc jusque là je suis resté sur ma palette habituelle et à partir de là j'ai utilisé la palette isaro de rêve nordique donc vous voyez j'aimerais d'ailleurs vous me disiez je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo mais qu'est ce qui vous qu'est ce qui change par rapport au début de mon album donc je vous laisse regarder le début de mon album et puis à partir de là je suis partie sur cette palette là donc voilà avec cette scénette et et les tampons choux je peux vous les montrer donc voilà cette double page je suis partie de cette planche le père noël avec les petits personnages que j'ai trouvé sur cette planche qui sont assez extra et puis le petit chien qui est génial voilà et le train qui est sur cette sur cette planche là alors voilà ensuite avec toujours le même la même palette de couleurs j'ai fait cette page là donc beaucoup plus neigeuse avec une ambiance de neige et les petits bonhommes de neige qui rigolent donc avec cette planche les bonhommes les sapins qui permettent de faire différents types de sapins que j'aime beaucoup aussi et puis j'ai pris sur cette planche la jeune fille avec ses bonhommes de neige et les rondins de bois je me suis dit que ça pouvait faire joli je l'ai pris sur la planche avec la maison voilà toujours le petit chien en rappel et puis la petite guirlande ici que je trouve super jolie pour faire cet esprit de fête dites moi si vous voyez la différence par rapport au début de l'album sur le les couleurs s'il n'y a pas quelque chose qui vous surprend donc pour continuer avec toujours la même palette de couleurs sur la planche de tampons concerto qui est vraiment sublime avec les enfants qui jouent la dame qui fait du piano et puis le magnifique violoncelle voilà et les notes de musique différentes notes de musique et bien sûr les tampons flocons la grande planche avec les tampons flocons et pour finir donc derrière donc cette petite planche de tampons avec l'oiseau que j'ai pris sur une autre planche l'esprit de noël finir donc ce petit album l'idée effectivement c'est d'assembler ces pages là donc normalement avec un midouri en général on met un élastique plat et ensuite on assemble les différents les différents carnets avec un autre élastique en général ils sont ils sont assemblés par soit un élastique soit déjà par une agrafe donc moi je vais mettre une agrafe au centre et puis de toute façon par rapport à ce midouri je reviendrai vers vous pour vous en reparler quand j'aurai complètement terminé avec voilà tous mes mini carnets assemblés vous voyez que là ils sont courts par rapport à d'autres choses qui vont arriver je voulais vraiment vous parler de cette présentation de cette palette spéciale rêve nordique et qui est une palette qui pour moi est un peu différente de d'habitude ce que je voulais vous dire je sais pas si vous avez trouvé pourquoi donc vous voyez en fait quand vous regardez le début de l'album et quand vous regardez l'album le combo de couleurs à partir de là ce que vous remarquez tout de suite c'est qu'en fait dans la palette il n'y a pas de jaune donc moi j'utilise énormément lors de kinakridom vous le savez donc voyez que dans toutes les premières réalisations il y a pas mal de jaune à différents endroits et à partir d'ici le seul jaune qui a c'est le jaune qui est inclus dans les verts en fait donc voilà pourquoi l'ambiance est complètement différente une ambiance beaucoup moins lumineuse complètement différente et en plus moi j'utilise en général que des couleurs plutôt très transparente donc du coup très lumineuse voyez alors que là vous avez pas mal de couleurs les perles et cendres sont plutôt semi-transparentes et du coup ça donne un aspect un peu plus crayeux qui est plutôt joli par rapport à une ambiance neigeuse où on a ce côté ce côté blanc qui ressort bien puisque ça fait crayeux j'espère que le côté brillant ressort suffisamment parce que c'est vraiment hyper joli la brillance qu'on peut voir notamment sur le fond on a l'impression qu'il a vraiment neigeé alors j'espère que cette petite explication sur rêve nordique enfin la palette isaro vous a plu voilà vous pouvez l'essayer elle est en vente sur le site de show and flower c'est un vrai petit bonheur peut-être ajouter parfois un petit peu de jaune pour un peu de lumière si vous avez besoin mais en tout cas je vous souhaite de belles créations et n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit commentaire j'adore vous lire et puis à me faire aussi votre retour sur sur cette palette j'en profite parce que les essais tout à l'heure ont séché du coup on voit mieux la perlescence des couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure donc sommet éternel la glacée rêve tropicale voilà pour compléter la collection des perles et centes il y en a d'autres un sur le site isaro j'ai assemblé le carnet avec une seule agrafe ici avec ma grosse agrafeuse et ensuite j'ai rajouté juste un petit morceau de papier de la collection choux avec cette planche qui est superbe qui permet de faire de décorer un peu sur les côtés style style journaling et de même à la fin voilà je vais vous laisser un petit morceau de papier 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 merci beaucoup de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à échanger avec moi par le biais des commentaires et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu à très bientôt de m'avoir regardé cette vidéo !